on applaudit on applaudit tous ses amis on applaudit tous à la la les gars à la les gars je vais essayer de rester calme je vais essayer de rester calme le plus possible franchement les gars tu vois hier hein on a chambré les marseillais cette bonne guerre c'est le chambrage mais nous aussi au même titre que eux là j'ai le sentiment de honte j'ai honte les gars j'ai honte tu as été finaliste de la ligue des champions la saison dernière d'accord alors oui c'était pas le vrai format de ligue des champions oui c'était à chaque fois que c'est des équipes favorites notamment face à l'Epsig et tu vois je pensais que l'équipe allait sortir grandir de tout ça allait sortir grandi de tout ça mais comme je vous l'ai dit comme je vous le répète tout ce qu'on voit depuis le début de saison avec toucheul sa guerre avec leonardo avec des 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 un mec qui a aucune emprise psychologique sur son groupe car il va à rien qui fait des choix de compo bizarre de merde depuis le début de saison on ira nulle part on ira nulle part surtout quand tu sais qu'en plus il est en guerre avec leonardo tout ce que je dis depuis le début de saison 1 ça n'avancera pas tant que lui je voulais dit cette saison tant qu'il sera à la tête de cette équipe tant que les gattari ne prendront pas la décision de s'en séparer on va droit au mur on va droit au mur là il y aura ce soir il n'y aura pas de trois points ou quoi je vais juste parler là tu vois j'ai même pas envie d'accabler les joueurs parce que les joueurs ils ont quand même montré surtout au premier mi temps de l'envie ils ont montré de l'impact de l'envie ils ont essayé de faire des bonnes choses mais lui lui il a il sabote tout il a tout saboté les gars il est en train de tout foutre en l'air un hier j'ai fait une vidéo à l'avant match j'ai répondu à tous ceux qui me disaient ouais toucheul 70% il a gagné 70% de ses matchs à l'extérieur je vous ai sorti plein de statistiques pourries on peut encore en rajouter une de statistiques pourries avec lui le pégé sous l'air qsi n'a jamais perdu deux matchs de poule c'est arrivé ce soir tu es à trois points tu n'as que trois points à égalité avec istanbul les gars ça se trouve tu vas même pas faire l'europa league tout le monde dit bonjour l'europa league ça se trouve tu vas finir dernier du groupe si tu ne prends pas une décision forte là manchester six points leipzig six points tu as le match retour à ultra ford attention les gars je vous le dis on va pas passer on va pas passer les gars la seule chose ce soir peut-être pour espérer quelque chose c'est de tout de suite réagir doha il faut réagir si vous n'avez pas 10 millions à mettre pour foutre dehors cette petite merde eh ben vous vendez le club et vous cassez vous aussi parce que c'est bien beau le covi de la perte d'argent on peut pas mettre des millions on est quoi on est ma us le psg c'est quoi c'est ma us bientôt les joueurs on va les faire bouffer au resto pop c'est trop c'est trop c'est trop on va droit au mur les mecs ils n'ont rien à foutre le club est en train qu'on est en train d'aller dans le droit dans le mur c'est une catastrophe tous les joueurs ont régressé depuis toucheul la liste elle est longue les joueurs là ils montrent ils montrent de l'envie mais ils n'y arrivent pas ils n'y arrivent plus et à la deuxième mi-temps décompréance deuxième but sur penalty il coule et lui il est là sur le banc et il ferra rien il est même pas capable de les remotiver les mettre en confiance et en plus de ça non seulement sa composition d'équipe était encore pourri ce soir que des choix de merde et le coaching je n'en parle même pas mais là les gars mais c'est c'est la porte c'est la porte ce soir c'est bon ça ne peut plus durer il m'a dégoûté de regarder les matchs du paris saint germain j'ai un ami qui était anciennement anciens anciens au virage auteuil il m'a dit je ne peux plus regarder les matchs il m'a dit je sature j'ai envie de dégueuler quand je vois les matchs du psg ce soir là les gars on a touché on est on est arrivé bas là ce soir lebsig était faible depuis depuis il ya certains temps ils ont pris 5-0 à manchester ils ont fait des conneries ou pas mécano fait des conneries de relance ils ont plus la confiance non plus aussi sont fatigués on est tombé sur un très petit 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 lebsig tu vois comparé au final est mais le final est c'était bien beau les joueurs se sont mis en autogestion c'est des joueurs qui se sont pris en main mais comme je voulais dire ça ça ne dure qu'un temps ce n'est plus possible les gars sa composition d'équipe danilo perreira n'est pas fait pour jouer défenseur central il le met défenseur central marquinhos en 6 vous avez vu le premier but d'en coup de coup marquinhos il est en limite en libéraux il sort pas sur un coup de coup marquinhos il s'est fait bouffer tout le long du match au milieu de terrain il te met gay le marathonien qui n'apporte rien un mec qu'il a désiré c'est une de ses recrues certains me disent qu'est ce qu'ils foutent là les diallo les gay les caireurs c'est ses choix à lui c'est ses choix à lui herrera gay danilo perreira gay marquinhos ces trois mêmes profils trois joueurs à vocation défensive au milieu de terrain aucun de ces trois là ne sait sortir d'un pressing ou ne sait aller de l'avant et casser des lignes c'était le même milieu face à manchester on s'est fait bouffer et recommence ce soir il fait exprès il fait exprès ne me dites pas qu'il fait pas exprès il fait exprès en plus de ça le coaching t'es mené de 1 t'es mené de 1 le premier à faire des changements c'est le c'est le coach de leipzig et en plus de ça les changements qui décide enfin de faire cette ordure les changements qui décide de faire c'est quoi sortir sarabia un joueur offensif d'accord pour faire rentrer kéreur et baqueur deux joueurs défensifs rafinia pare des s qui sont les deux milieux de terrain disponibles qu'on avait ce soir qui savent sortir d'un pressing casser des lignes jouer de l'avant qui ont un minimum de technique ce que verrati est pas là comme d'habitude il n'aimait pas et rafinia le faire entrer à la 84e quand l'équipe est au fond du trou mais vous voyez pas les amis putain mais je vois encore des gens qui le défendent qui encore des gens qui défendent ce mec là 1 pourtant les joueurs tu vois ils ont essayé de donner mais qu'est ce que tu veux y'a rien n'y a pas de tactique c'est donne la balle à neige à kylian dès qu'ils sont plus là les mecs qui sont paumés y'a plus rien 40 premières minutes tu montes des bonnes choses en attention tout ça mais finalement tu crées pas énormément d'occasion finalement tu as du mal à trouver les solutions devant parce que le milieu ça va pas et plus le match passe plus le bzik se met dans son match plus le bzik monte en puissance plus le bzik t'étouffe notamment au milieu de terrain et lui il est là il te fait les mauvais changements il te fait la mauvaise compo mais c'est incroyable il était là en conférence de presse moi il n'y a pas de discussion pour le contrat il n'y a pas de discussion pour la prolongation je veux prolonger mon contrat mais il n'y a pas de proposition il ne faut pas rêver parce que en plus il voudrait qu'on le prolonge mais jusqu'à quand les gars jusqu'à quand jusqu'à quand ça va durer jusqu'à quand qu'est ce qu'ils foutent ces qataris en carton qu'est ce qu'il fout les mire putain on n'a pas laissé le temps en chelotti on lui a foutu un coup de pression il s'est barré au réal pour moins que ça pour moins que ça on a giclé les autres entraîneurs mais lui il a fait quoi mais c'est pas possible c'est pas possible mais mais je sais pas mais qu'est ce qu'il a je sais pas les mire il en kiffe sur lui c'est sa meuf il s'emboîte il se passe quoi là les gars je vous le dis fortement il reste trois matchs retour tu as quasiment pas le droit à l'erreur il faut créer un électrochoc il faut créer un électrochoc si tu veux rebooster les joueurs le redonner l'envie et c'est créer un minimum de jeu collectif retrouver quelque chose une âme quelque chose il faut trancher dans le vif du sujet tu changes de côte je t'en ramène à nouveau pour créer un nouvel élan une nouvelle dynamique un nouvel air redistribuer des cartes parce que c'est pareil on se plaint tout le temps des blessures des blessures mais c'est que des blessures musculaires neuf fois sur dix c'est des blessures musculaires les mecs sont jamais là la faute à qui il ya un problème de préparation de ce type parce que depuis qu'il est là c'est toujours comme ça beaucoup de blessures et que des blessures musculaires on a toujours eu toujours des blessures mais lui 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 a dépassé les records donc là moi je ne peux plus les cas je ne peux plus je franchement j'arrive à saturation je ne peux plus je ne sais pas à quoi joue les dirigeants je ne sais pas ce qui est léonardo mais casse toi mais léonardo léo léo je t'aime beaucoup mais casse toi parce que le mec il est venu soit disant les pleins pouvoirs sportifs c'est la guerre avec lui il règle ses comptes à foutre danilo en défense marquino 106 juste pour faire chier léonardo juste pour régler ses comptes d'accord mais il est encore en place mais moi je suis léonardo je dis à l'émir mais allez vous faire mettre et je me casse bref les amis là je suis trop là je suis trop énervé je vais que je commence à être vulgaire là franchement les gars seule chose que j'espère le seul rayon de soleil qui puisse arriver là dans la semaine dans les jours qui suivent c'est qu'il dégage moi là je peux plus moi là je peux plus et de toute façon ou de toute façon s'il reste vous verrez s'il reste il ne passe pas les poules c'est simple s'il reste on va droit au mur je le dis c'était après ce final qu'il fallait le foutre dehors maintenant voilà bref les amis allez prenez soin de vous et toujours à les paris des gars